Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le jeu du pendu, première partie. J'aurais tant voulu commencer cette histoire par « Il était une fois », mais le récit qui va suivre n'a rien d'un conte de fées. Mon enfance et une partie de mon adolescence furent pourtant idylliques. J'étais riche à tous les niveaux. Appartenant à l'opulente famille Taylor, je parcourais le monde avec mes parents. Ils étaient des artistes talentueux et reconnus par leur père. Leurs œuvres d'art étaient exposées dans les plus grands musées du monde. Le Metropolitan Museum of Art, le Musée National de Chine, le British Museum, le Musée du Louvre, les États-Unis, le continent asiatique, les contrées anglo-saxonnes, l'Europe entière. À 15 ans, j'étais forte de la culture de chaque contrée. La gastronomie, le dialecte, la musique du monde n'avaient aucun secret pour moi. J'étais aussi très calée en mouvements picturaux et avais une certaine aisance dans toutes les matières artistiques. J'étais jeune et naïve et pensais être à l'abri des coups du sort. Du jour au lendemain, mes privilèges s'effondrèrent. Un matin, mes parents disparurent. Je fouillais l'entièreté du manoir victorien pour les trouver. Seuls les claquements lugubres des volets extérieurs en bois me répondirent. Les craquements du plancher accompagnèrent ma progression. Je sortis dans l'immense jardin. Un brouillard dense empêchait toute visibilité. Il avalait l'ombre du portail. Il estompait la silhouette des chaînes. Il gommait la pureté des rosiers blancs. J'étais perdue au milieu d'une épaisse brume avec une croissante certitude. J'étais seule. J'appelais mes parents. Un silence de mort me répondit. Je courus sur la pelouse du jardin. La rosée matinale avait rendu l'herbe glissante et ma progression difficile. Je trébuchais trop souvent. Je finis par me réfugier aux portes de ma demeure. C'est sur le palier que le majordome me trouva. Une enquête fut ouverte. Le seul indice était dans l'atelier d'artistes de mes parents. Une toile avec une énigme. Des lettres, des tirées, un hashtag, des espaces et un autre hashtag. Et une peinture abstraite. Qui était l'auteur de ce message ? Que signifiait l'énigme ? Les recherches piétinèrent. La décision fut prise de me placer. Un seul membre de ma famille accepta d'avoir une adolescente à sa charge. Un oncle. Un vieux garçon. Il était également irlandais. Il habitait dans la bourgade d'Angelo, à 440 km de la ville de Cork où je logeais. C'était un homme taciturne et sans histoire. Concierge dans un collège défavorisé, il ne comptait pas ses heures de travail. Cela me convenait, j'aimais ma tranquillité. Heureuse de le savoir peu présent à son domicile, j'acceptais. J'eus tort. Arrivé dans sa bicoque, je fus surprise de constater qu'il ne vivait pas seul. Suite à un drame survenu dans le collège dans lequel il exerçait ses fonctions de concierge, il avait recueilli quelqu'un chez lui. Le malheureux était orphelin. Il avait assisté à des événements traumatisants. Il avait été persécuté. Sa vie avait été faite de coups et insultes. Certes, il avait des passions bizarres comme la taxidermie, mais il n'en était pas moins digne de respect et intérêt. Tous les enfants devaient être aimés. Ce furent les explications débitées par mon oncle quand il me présenta... Todd. Je n'oublierai jamais Laura Malsen qui l'entourait. Il ne parlait pas. Il grognait des sons guturaux. Il portait un masque de loup. Pas ces choses incongrues en plastique, vendues dans les mauvaises boutiques de farces et attrapes, non. Todd avait sur la tête la vraie gueule d'un loup. L'étouffe de poils était couverte d'une mixture poisseuse et malodorante. Le derme lupin était plus verdâtre que blanchâtre. Le museau se décomposait par endroits. La masse corpulente de Todd avança. Il tendit mollement une main à l'hygiène encore plus douteuse que le reste. Face à cette horrible apparence, je reculais en grimaçant. Le monstre devant moi gloussa. Pour arriver dans la sordide ville de Dunglo, mon oncle avait dû conduire de nuit. Le jour s'étant levé, le collège allait ouvrir ses portes. Mon oncle enfila un manteau au limet, puis partit au travail. Todd me fixa pendant deux interminables minutes. Il balança son corps d'un pied sur l'autre. Sa face de loup restait immobile. Les yeux de la bête avaient été retirés. Pourtant, le regard qui me fixait n'avait rien d'humain. Je prétextais une urgence féminine pour m'extirper de cette rencontre effrayante. Dans la salle de bain, en me lavant les mains, j'ai encore cette impression d'être observée. Je guignais les peintures vieillies qui décoraient la pièce. C'était des portraits expressionnistes. Les visages fondés en coulées ocres et grises. Les regards étaient courroussés. Mal à l'aise, je sortis de la salle d'eau et me réfugiais dans la chambre qu'on m'avait attribuée. À midi, on toqua à ma porte. C'était Todd qui portait un plateau. Il resta longtemps immobile. Il me fixait sans scier. J'étais terrifiée par son attitude étrange. Finalement, il posa mon repas sur le palier puis quitta la pièce. Un vieux bol ébréché. Une soupe écœurante. Une miche de pain aussi dure qu'un caillou. Un verre de lait qui a tourné. Mais dégoûté, je décidai de jeûner. Au milieu de l'après-midi, je sortis pour respirer autre chose que l'air vicié de la maison. Le jardin était aussi mal entretenu que le reste. Au milieu de la laideur pourrissante des fleurs, j'entendis de doux miaulements. Ces sons apaisants provenaient d'un cabanon vétuste. Désireuse de cajoler de petites bêtes innocentes, j'approchai de la cabane. Les cloisons étaient des planches en bois, mal assemblées. Je regardais au niveau des interstices. À l'intérieur de l'abri, dans un panier posé sur le sol, une portée de chatons ronronnait. Les jolis êtres se frottaient les uns contre les autres. Il, semblable à une épée de Damoclès, un couteau s'abattit. Les chats poussèrent des miaulements affolés. Le couteau perça les têtes et les yeux des chatons apeuraient. Le sang gicla. Des coulées inondèrent le sol. Des gouttelettes d'hémoglobine aspergèrent les murs. Et le reste ponça de ce carnage. La silhouette massive. La tête d'animal qui d'eau de l'inné. Todd. Je me mordis les lèvres pour ne pas crier. Le goût métallique inonda ma bouche me donnant davantage la nausée. Malade. Les larmes au bord des yeux. Je courus me réfugier dans la maison. Je ne connaissais ni la ville, ni le comté dans lequel j'étais. Je ne savais pas où aller. J'attendis donc dans la salle de bain. Adossé à la porte. Fermé à clé. Au début de la soirée, mon oncle rentra du travail. Il se vautera dans le fauteuil du salon. Je le rejoignais. Todd était « ça ton seul sait où ». J'employais toute ma diplomatie pour évoquer son passe-temps effrayant. Mon oncle haussa les épaules en défendant Todd. C'était un artiste, un original, un incompris. Il aimait l'art, c'est tout. Tout en le glorifiant, il caressa une peluche sur la table du salon. Il la saisit et l'admira sous toutes les coutures. Je déglutis. Il ne manipulait pas un jouet, mais un animal empaillé. Un écureuil mort. J'étais à deux doigts de fondre en larmes. Je fis tout mon possible pour maîtriser mes nerfs. Je fis aussi le maximum pour convaincre mon oncle de m'envoyer dans un pensionnat pour jeune fille. Je fis également de mon mieux pour faire montre d'une excessive maladresse. Le service de porcelaine de mon oncle y passa. Au final, le pensionnat pour jeune fille fut idéal. Me trouver une place fut aisée. Le lendemain, au matin, nous étions arrivés à l'orphelinat catholique du bon secours de la ville de Thuam. Si vous pensiez que Todd était l'être le plus monstrueux au monde, laissez-moi vous dire qu'il n'était rien comparé à Madison. Madison était une fille étrange à la démarche fantomatique. Son corps, partiellement caché sous des vêtements gris, délavés et limés, était décharné. Ses cheveux blonds cendrés n'étaient jamais peignés. La masse était épaisse, sale et emmêlée. Son visage était émacié. L'incarnation était étrange. C'était comme un mélange de teintes cendreuses et verdâtres. Sa face était croûteuse par endroits. La lèpre, la vérole. Beaucoup de jeunes filles du pensionnat se plaisaient à lui inventer toutes sortes de maladies contagieuses. Madison avait un regard à vous glacer le sang. Les yeux étaient globuleux. Les sclères étaient jaunâtres. Les iris étaient terre d'ocre. Une teinte peu commune, piquetée de gouttelettes de sang. Elle ne parlait pas. Jamais. Faisant courir moult autres rumeurs sur son compte. À l'orphelinat catholique du bon secours, il était facile d'avoir accès au dossier confidentiel des autres orphelines, pour peu qu'on ait la cuisse légère. Tous les hommes qui travaillaient au pensionnat étaient sous-doyables en échange de faveurs sexuelles. Maddison était la seule à n'avoir aucun dossier. Son origine était entourée d'un épais mystère. On dit qu'elle était le rejeton d'une sorcière et pratiquait des sacrifices les soirs de pleine lune. Elle errait souvent avec un antique cahier noir. La relique avait des pages jaunies et une couverture en vieux cuir craquelée par endroits. Cette antiquité était la chose la plus effrayante. Tous détournaient le regard de cet objet de malheur. Il était considéré soit comme les necromonicones, soit comme un des snotes. Bien que Maddison provoquait un profond effroi, sa timidité évidente faisait d'elle la victime idéale du pensionnat. Lorsque j'intégrais le pensionnat pour jeunes filles, je perçus toutes sortes de rumeurs. J'ouis dire qu'il existait des cellules d'isolement où certaines récalcitrantes étaient envoyées, sans lumière, sans nourriture et sans compagnie pendant plusieurs jours. J'entendis dire que l'infirmier rasait les têtes des orphelines qui avaient des idées trop révolutionnaires ou trop délirantes. Le pire était la salle 314 où étaient menées nombreuses expérimentations malsaines sur des adolescentes qui ne souffraient de rien d'autre qu'un banal rhume. Au milieu de tous ces « on dit », des anecdotes sur le harcèlement que subissait Maddison circulaient. Bien que j'appréhendais sans difficulté à quel point l'esprit humain pouvait être tordu, je n'en crus pas un seul mot. Jusqu'au jour où j'assistais en personne à une scène d'intense violence. La cafétéria était maussade, les murs étaient peints en gris, les tables et les chaises étaient en formica, la nourriture servie était insipide, l'ambiance était morose. À l'heure du midi, il n'était pas rare que les adolescentes cherchent une occupation pour s'extirper du quotidien du réfectoire. Lorsque Maddison pénétra dans la salle de restauration, je sus que quelque chose de dramatique avait arrivé. Elle semblait encore plus lasse et fatiguée qu'à l'accoutumée. Elle traînait le pas, les lacets de ses bottines usés étaient défaits. Le pied peu assuré, l'autre pied instable, les chevilles qui se déboîtèrent, le corps déséquilibré qui partit vers l'avant, le plateau qui tomba au sol, le verre et l'assiette qui se brisèrent. Maddison atterrit tête la première au milieu des débris, des éclats de rire fuseurs. En l'espace de quelques secondes, Maddison était devenue la risée de la cafétéria. Sous la huée, les rires hystériques et les sifflements, elle se releva. Piteuse, elle frotta les restes de nourriture piégée dans ses cheveux. Lisbeth, une peste qui faisait la pluie et le beau temps, une teigne qui pourrissait la réputation de sa victime en un claquement de doigts, lança une pomme en direction de Maddison. C'est si elle esquiva le fruit en exécutant un Nersatz de pas de danse. Des filles se moquèrent. D'autres pommes, des oeufs et des tomates eurent envoyés vers Maddison, qui continuaient à éviter les projectiles dans une chorégraphie bizarre. Des filles tapèrent dans leurs mains, d'autres connières sur les tables en rythme. Toujours des aliments lancés vers Maddison. Encore cette danse improbable. Des rires excités, de la nourriture balancée. Une chorégraphie désespérée. Une... Suffit ! Cette voix au perché anesthésia l'ambiance. La scène d'humiliation prit fin. Les filles se rongèrent en ligne droite et baissèrent honteusement la tête. La directrice du pensionnat, Katie Outless, fit son entrée. L'inhumanité suintait par tous les pores de sa peau. Miss Outless n'était que sévérité, sadisme et méchanceté. Elle avait recours aux techniques les plus barbares pour imposer le calme. Ravie de voir la terreur chez les adolescentes, elle demanda d'un ton autoritaire. « Quelle est la responsable de ce raffu ? » Personne n'osa répondre. « Bien, vous l'aurez voulu. » Katie sortit une règle en fer de sa poche. Elle avança vers la première fille de la file indienne et demanda avec un air mauvais. « Qui ? » Tétanisée. L'adolescente questionnée continua à fixer le sol sans répondre. Miss Outless ordonna. « Montre-moi tes mains. » L'adolescente tremblante obéit. La règle en fer vola très haut pour ensuite redescendre et viser les mains de l'enfant qui hurla. Durant une interminable minute, un concert de coups de règle et de cris d'agonie retentit. La directrice sadique arriva enfin autour de Lisbeth. Elle avait toujours trouvé l'adolescente impertinente et n'avait jamais eu l'occasion de la punir comme il se doit. Aujourd'hui, elle allait lui faire ravaler publiquement son air de bravade. Elle allait la corriger devant tout le monde. Elle demanda « Qui ? » Alors qu'elle levait la règle en fer le plus haut possible, une voix roque l'interrompit. « Personne ? » Miss Outless fronça les sourcils et suspendit son geste. Elle interrogea « Quoi ? » Une adolescente avança avec une extrême lenteur vers la directrice. Elle affichait un air déterminé. Sa démarche était hypnotique. Elle avait un air de défi immuable. C'était Madison. Elle arriva à hauteur de la directrice et répéta d'une voix éraillée. Personne. Miss Outless trembla. La règle en fer tomba sur le sol. C'était la première fois que Madison parlait. Sa voix était effroyable. La directrice avait perdu sa superbe. Elle recula lorsque Madison fit un pas en avant. Paniquée, la directrice finit par rebrousser chemin et quitter la cafétéria. Madison, la personne la plus moquée du pensionnat, avait terrassé la redoutable Miss Outless. Il y eut un temps de flottement. Enfin, Lisbeth se rapprocha de Madison. « Cette vieille fois cherche la moindre occasion pour me tomber dessus. Tu aurais pu me balancer pour te venger. Mais tu n'as rien fait. J'apprécie. » Dans tout l'orphelinat, Lisbeth n'estimait que trois filles. Elle dédaignait et harcelait toutes les autres qui n'étaient pas dans son cercle d'amis. Aussi, quand Lisbeth tendit sa main vers Madison, le temps se figea. Lisbeth offrit à Madison un sourire sincère. Milleuse, elle demanda « Alors, Maddy, amie ? » Des ados frissonnèrent. D'autres arrêtèrent carrément de respirer. Madison pencha la tête sur le côté pour juger la proposition. Autour d'elle, le silence régnait en maître. Lentement, elle saisit la main tendue et répondit « Amie. » Le pacte avec le diable était passé. L'amitié naissante entre Lisbeth et Madison fut l'événement le plus étrange qu'il m'eût été donné de voir. La nouvelle relation était indestructible. Le duo était inséparable. Les deux êtres étaient devenus des chimères. Par un coup du sort, les jeunes filles se vouaient une admiration mutuelle sans borne. Un observateur naïf verrait là un bienheureux retournement de situation. Mais ce revirement était tout bonnement flippant. Lisbeth se fondit en Madison. Elle ne s'exprimait que quand Maddy le lui permettait, en la paraphrasant la plupart du temps. Elle copiait toute sa gestuelle. Elle était trop serviable à la limite de l'asservissement. Elle se coiffa et se vêtit comme Maddy, qu'elle avait pourtant toujours considérée comme une pauvrette. Son apparence devint miteuse. Quant à son teint, il devint maladif. Des cernes prononcées envahirent son visage. Elle devint un squelette à la démarche aussi fantomatique que son acolyte. Le clou de l'horreur fut enfoncé quand elle prit systématiquement la défense de Maddy. Elle perdit ses anciennes amies, allant jusqu'à se les mettre à dos. Pire que l'ombre d'elle-même, Lisbeth, devint l'ombre de Madison. J'assistais à sa déchéance en spectatrice tout à fait passive. Bien que d'un naturel curieux, j'avais tendance à être discrète. Cela a joué en ma faveur. Je les ai pillées en douce, impuissantes. Je voyais l'ongeance de Madison, et de facto, la maltraitance que Lisbeth subissait. Une après-midi, j'ai eu un mauvais pressentiment et m'assi derrière elle en cours. Alors que je lisais la nouvelle, Alice dans la clinique au merveille, je vis Madison se pencher vers Lisbeth. Elle proposa « Veux-tu jouer à un jeu ? » Laisse pas une seconde, je fus pétrifiée. Lisbeth répondit « Oh oui ! » Madison ouvrit son vieux carnet noir. Une odeur épouvantable se répondit. Un relant de mort. Elle chercha une page où le papier ne s'effritait pas. Puis, elle esquissa avec grande aisance une potence et sept traits. Une angoisse mettrait en son sein. C'était le jeu du pendu. Mes parents y avaient-ils joué ? Lisbeth avala péniblement sa salive. Madison exigea une lettre. Lisbeth respirait de plus en plus difficilement. Pourtant, elle joua le jeu. L. Madison greffonna. Avec une voix de plus en plus faiblarde, Lisbeth tenta plusieurs autres lettres. E. E. I. Ensuite. N. Après. O. Pour finir par. N. C'était sa dernière chance. Et elle avait perdu. Madison donna le dernier coup de crayon pour prononcer sa sentence. Sur une feuille de son étrange cahier noir, Madison avait reproduit une pendue. Un portrait saisissant de réalisme. La glaçante artiste se pencha d'orchet vers sa camarade et révéla d'une voix craissante. Tu as perdu. Tu as perdu. Le mot était cadavre. Lisbeth sursauta. Elle se leva d'un coup sec. La chaise valsa sur le sol. Le boucan insupportable alerta à Miss Outless qui donnait court. Elle allait sermonner l'imprudente, mais quand elle croisait le regard de Madison, elle bégaya piteusement et revint à la leçon. La fin de journée revêtit un air de normalité. Lisbeth suivait aveuglément Madison. Quant à moi, j'étais perdue en plein cauchemar. À la tombée du jour, un bruit de couloir se répandit. Comme une brume angoissante, le prénom de Lisbeth fut tellement prononcé qu'il devint comme une entité évanescente. Ses anciennes amies dissertèrent sur l'éventualité de la chercher. Je compris qu'elle avait vraiment disparu. Tout comme j'assimilais le fait que personne ne voulait vraiment partir en expédition pour la trouver. Les gardiens étaient en faction derrière les portes de chaque chambre. Sortir en douce était impossible et relever de la pure folie. Les cellules d'isolement étaient un calvaire sans fin. Les ténèbres de la nuit furent propices au pire scénario catastrophe. Pourtant, personne ne chercha Lisbeth. À l'aube, un cri glaçant tira à toutes les pensionnaires du lit. Certaines s'habillèrent à la hâte. D'autres sortirent en chemise de nuit. À l'extérieur, un vaste brouillard conférait une atmosphère lucubre. Au fond de la cour, une foule grossissait. Les curieuses jouèrent des coups de poids pour apercevoir la source de tant d'agitation. J'en fis partie. Sans savoir que la vision cauchemardesque me hanterait toute ma vie. Au pied d'un chêne, il y avait une scène traumatisante. Des matières organiques écœurantes tâchaient les vêtements d'un corps famélique qui se balançait. La corde autour du cou était d'une couleur indéfinissable. La tête penchait davantage sur la droite. Le visage était bouffi et bleuie. La langue violette dépassait des lèvres introvertes. Les yeux globuleux sortaient de leurs orbites. Les mains couvertes de stigmates pourrissaient déjà. Certains ongles étaient partiellement décollés. Le cadavre était dans un état épouvantable. Néanmoins, la morte était reconnaissable. C'était, je trompe mon corps en y pensant, Lisbeth pendue à un chêne. Comme la défunte était, comme nous toutes, orphelines, et que de surcroît le reste de sa famille se fichait de son existence, le pensionnat ne jugea pas utile de prévenir les autorités. Camouflé un décès semblait aisé et coutumier. Dans cette histoire, nul ne s'enquit de la disparition de Madison demeurée introuvable. Elle se morphe en croque-mitaine afin d'effrayer les nouvelles venues. Elle devint une légende urbaine dont on se mit à douter de l'existence. Plusieurs mois après, Madison me hantait toujours. Des cauchemars me tourmentaient davantage. Des glyphes étranges me travaillaient. Des songes affreux où je voyais mes parents terrifiés par Madison. Soucieuse de ma santé mentale, j'entrepris d'aller voir sa chambre rester en l'état. Nul ne voulut s'y aventurer. Et pour cause, le malaise grandissait à mesure que l'ombre de sa porte s'esquissait. Dans sa chambre, je trouvais une malle poussiéreuse. L'ouvrir ne fut pas facile, mais au terme de grands efforts, j'y parvins. Je tombais sur une dizaine de carnets noirs hantés d'illuvien. Des pages et des pages vieillies couvertes de symboles. Des croquis et des croquis troublants de réalisme. Des milliers et des milliers de cadavres dessinés. Je cherchais sans relâche le portrait de mes parents en vain. À mesure que je pris connaissance de ces jeux du pendu démoniaque, mon corps se couvrit de frissons indescriptibles. Je fus persuadée d'une présence familière. Encore aujourd'hui, je suis convaincue d'avoir entendu une voix basse qui demandait « Veux-tu jouer à un jeu ? » Épouvantée, j'enterrais tous les obscurs carnets. Nul ne revit Madison. Le mystère de son existence s'opacifia au fil des années. Elle laissa derrière elle un macabre héritage. Un divertissement anodin qui florte avec la mort. Un jeu durant lequel nous n'aimons pas perdre la face. Alors, veux-tu jouer à un jeu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada